C'est dans le stade des costières à Nîmes, 12e, que Troyes, le leader, vient fêter son accession en Ligue 1 obtenue après la victoire 2-1 contre Angers quelques jours auparavant. Les Troyens sont sûrs de monter mais veulent le titre de champion de Ligue 2. Ils veulent donc gagner cette partie pour s'en rapprocher. Troyes est la meilleure équipe du championnat à l'extérieur et espère faire un résultat à Nîmes qui reste sur 5 défaites consécutives. Les Nîmois, eux, ont envie de relever la tête et pourquoi pas de bien finir la saison en obtenant un succès de prestige face à une équipe qui va être promue. Et la première action intéressante est Nîmoise avec Yann Nouri qui l'initie. Nouri qui peut centrer en retrait. La frappe est réussie par Panagiotis Vlacodimos. L'ouverture du score après 18 minutes seulement. Une action extrêmement bien menée. Et voilà Nîmes qui mène 1-0 face à l'Estac. Deuxième but de la saison pour Vlacodimos. Troyes essayent de répondre avec notamment ce coup franc. La reprise de la tête est victorieuse pour Thiago Xavier. Premier but de la saison pour lui à la 27e minute. Égalisation Troyenne. Ça fait un but partout. Les Nîmois repartent de l'avant avec ce nouveau dribble intéressant et le point de pénalty désigné par Alexandre Perroniel. Le dribble était réussi faute de Rincone. José Pasquale Etty, l'entraîneur du Nîmo olympique, espère un but de son capitaine Toifilou Maolida. Maolida qui s'élance et qui bute sur Denis Petric. Belle parade du gardien de but Troyes pour maintenir le score de 1 partout. La feinte de Maolida dans sa course n'a pas fonctionné. Et Troyes repart de l'avant avec Henri Bienvenu qui se heurte à la défense mais qui peut donner le ballon sur le côté. La tentative de Stéphane Darbion du droit. Mais il bute sur Mathieu Michel. À la mi-temps, un but partout entre les deux équipes. Au match allé, Troyes s'était imposé sur le score de 2-0 face au Nîmois. Le match évidemment est moins simple sur le terrain de Nîmes. D'autant plus que les Crocos continuent à attaquer en seconde période. Avec ce nouveau ballon dans la surface et cette frappe contrée. Puis une deuxième. Et le ballon sauvé par Denis Petric en deux temps. Jean-Marc Furlan espère quand même obtenir la victoire. Même si la promotion est actée. Les Aubois ont toujours faim. Attention à ce long ballon dans la surface. Et ça passe juste à côté. Et énorme opportunité pour Shaouki Ben Saada. L'international tunisien a failli marquer le deuxième but. La fin de partie est très disputée. Encore un ballon intercepté par les Troyens. Darbion qui s'enfonce dans la surface et qui frappe à angle fermé. Pour marquer un deuxième but à la 86ème minute. Deux buts à un pour les stacks. Et quatrième but de la saison pour Darbion. Cette fois-ci, il était sur son meilleur pied. Il réussit à battre Mathieu Michel. Le but de la victoire pour les Troyens. Qui se dirige vers le titre de champion de France de Ligue 2. Alors que Nîmes subit une sixième défaite consécutive. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !